Bonjour à tous, l'inflation américaine est tombée, elle était meilleure que prévue, 3-3, alors qu'on attendait tous 3-4. Et du coup, les marchés sont un petit peu emballés, je parle des marchés européens, on a eu une belle hausse d'un coup, puis ça a un petit peu redégonflé, parce qu'on a toujours les mêmes problématiques, je parle déjà chez nous en France, avec cette espèce de gouvernement où il n'y en a pas vraiment. Pour ce qui est des Etats-Unis, on le rappelle que les Etats-Unis n'ont pas encore effectué la baisse de taux, alors que nous, en Europe, on l'a déjà fait, la BCE c'était en juin. Donc c'est ce qu'on attend actuellement aux Etats-Unis, c'est cette baisse de taux, taux directeur de la Fed. Donc c'est un peu compliqué, donc normalement je crois que Powell va devoir parler, je crois que c'est aujourd'hui ou demain, je ne sais plus trop, au niveau des dates, je suis un peu paumé, j'avoue que je ne suis pas trop à ces trucs-là. Donc je crois que c'était hier en fait, moi, au début, donc pour vous dire, normalement ça date aujourd'hui. Il va certainement aller baisser, je pense, donc certainement en septembre ou peut-être en août, on verra bien. Après, comment ça va faire sur les marchés ? Mais le marché le price déjà. Donc la bonne nouvelle, ce serait qu'il y en ait deux, baisse de taux. La nouvelle sans nouvelles, ce serait le fait qu'ils n'en baissent qu'une seule fois. Donc ce qui est déjà prévu, le marché, c'est ce qui price actuellement. Mais le marché américain est des plus hauts historiques actuellement, donc je veux dire, eux, ça va en fait. Quand nous, chez nous, là, on était à 8300, 8500, on a perdu quasiment 1000 points avec cette histoire de dissolution. Donc on a beaucoup chuté, nous, pour le coup. Les États-Unis, eux, sont les plus hauts historiques. Donc c'est possible qu'il y aura aussi une correction aux États-Unis. C'est possible. Bref, donc, on va attendre. Là, aujourd'hui, c'est vrai que dans les trades possibles aussi, Pernod Ricard, une société qui peut être intéressante. Le dividende, je rappelle que le dividende, il est versé en fin d'année. Les chiffres d'affaires, en fait, sont décalés sur Pernod Ricard. Alors c'est vrai qu'il y a cette histoire de trucs anti-dumping. C'est vrai que ça pose problème en Chine. Mais moi, ça me tente. On a 130 euros à peu près. Et à un moment donné, en fait, ça risque de repartir, Pernod Ricard. Après, moi, je ne vois pas d'alcool. Donc c'est vrai que ce n'est pas un dossier qui me parle plus que ça. Mais en tout cas, vous avez un beau petit dividende dessus, à peu près 3% de rendement au niveau actuel. Alors je ne sais pas s'ils réhausseront. Pour l'instant, on ne le sait pas. Il faudra attendre les résultats annuels. Mais en tout cas, pour l'instant, ça commence un peu à rebondir. On est à 130. Je rappelle qu'on était à 141 encore il y a quelques temps de ça. Et on pensait qu'on n'allait pas aller plus bas et on y est actuellement. Donc, ça peut se tenter, Pernod Ricard. Je rappelle, un chiffre d'affaires en France, en Europe, je crois, 20% à peu près. Le reste, c'est une partie aux Etats-Unis et une autre partie, une grosse partie, dans le reste du monde, que ce soit le Japon, la Chine. Donc justement, le problème des trucs d'anti-dumping, ça va être un peu problématique, ça pour elle. Après, Pernod Ricard est un peu plus diversifié que Rémi Cointreau. Donc l'avantage, il est là. Après, on a aussi Stellantis, en valeur qui est du coup européenne. Après Stellantis, il y a eu beaucoup de profit warning. Je dis beaucoup, il y a eu Volkswagen qui en a fait un. Et ils ont beaucoup de soucis en ce moment, Stellantis, je trouve, avec pas mal de problèmes par rapport à tout ce qui va être sécuritaire. Ils rappellent beaucoup de véhicules. Ça reste de peser un peu. C'est étonnant, ils n'ont pas fait de profit warning pour l'instant. Mais j'ai peur qu'il y en ait un qui tombe à un moment donné, qui dise, profit warning, même si les derniers communiqués qu'ils ont sortis te laissent l'impression que non. Ils disent qu'ils ont beaucoup de free cash flow, beaucoup d'argent. Ils font des rachats d'actions, des trucs comme ça. Mais bon, le problème, il est là. C'est que s'il y a un profit warning, là actuellement, on a 18, on pourrait descendre à 15 euros. Par contre, s'il y a un profit warning, ça vaudrait le coup de rentrer dessus à ce moment-là. Mais là, actuellement, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que tu sens que le secteur est un peu sous tension. Et on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, nous. C'est ça le problème. Bon, voilà. En tout cas, faites ce que vous avez à faire sur vos achats et vos ventes, vos trades. On attend toujours qu'il se passe quelque chose chez nous en France. Mais pour l'instant, il n'y a rien de bien neuf. Sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.